Musique L'heure est grave, c'est l'heure du Insanity Cardio Challenge ! Bonjour, bonjour à toi, toi qui as le courage d'être encore ici ou toi qui t'es perdue et qui ne sait pas ce qui va se produire, toi qui hésites encore peut-être à te lancer dans cette séance, un bon conseil avec Insanity, il vaut mieux pas trop réfléchir, il vaut mieux se lancer sans y penser parce que sinon tu vas faire machine arrière et en courant. Alors bienvenue à tous ceux qui sont motivés, j'ai le chat, c'est bon, je revois le chat. Est-ce qu'on va mourir ? Je ne sais pas, je pense que non, on espère que non. Ne fuyez pas, ne fuyez pas, vous me l'avez demandé, on a organisé un vote sur Twitter. Qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous avez voulu, qu'est-ce que vous auriez voulu pour la dernière séance de Kojina avant la semaine de vacances de le stream ? Et à 39% et plus de, au total, on a eu un millier de votes, vous avez choisi le Insanity Cardio Challenge. Est-ce que ce sont les personnes qui ne font pas Kojina qui ont plus voté dans tous les cas pour nous regarder souffrir ? C'est largement possible, mais on ne peut pas le savoir. Donc on va souffrir et on va surtout le faire et ça va nous permettre d'anticiper cette petite semaine de break ou pas. Vous avez toujours les replays dispo sur la chaîne si vous ne voulez pas faire une semaine de break. Moi, je vais pouvoir anticiper cette semaine de break en me disant « T'as bien taffé, meuf, tu l'as mérité de te reposer un petit peu. » Donc, qui a demandé ça ? Je ne sais pas. Donc pour ceux qui étaient déjà là quand on a fait Insanity il y a trois semaines, je ne sais pas si vous vous rappelez le principe de ce Cardio Challenge, mais le but, ça va être de donner votre maximum pendant 30 minutes quasiment sans s'arrêter. Je dis quasiment parce que le second but, c'est de s'arrêter le plus tard possible, mais de noter le moment où tu t'es arrêté et de voir avec les semaines si tu fais des progrès. Donc moi, j'ai essayé de retrouver mon temps d'il y a trois semaines. Je m'étais arrêtée au bout d'à peu près 18, 19, 20 minutes. Malheureusement, on n'avait pas noté exactement en régie là. Donc cette semaine, on va bien noter. On va bien noter à quelle heure on commence. Et vous, vous devrez bien noter à quelle heure vous arrêtez pour la première fois. Quand on dit s'arrêter, ça ne veut pas dire « Ok, c'est bon, je suis mort, stop, je m'assois ». Non, ça veut dire pendant un temps le plus court possible, quelques secondes, quelques dizaines de secondes, tu reprends ton souffle, bois le petit coup d'eau et reprends. C'est une pause de quelques secondes, ce n'est pas une pause de plusieurs minutes. Et ce n'est pas surtout une pause définitive. Le but, c'est d'arriver au bout de ces 30 minutes, même si pendant les 30 minutes, tu dois t'arrêter un tout petit peu. Ok ? Donc, je rappelle, le Insanity Max 30, 30 minutes, on donne son max pendant 30 minutes. Insanity Max 30 cardio challenge qui a été inventé par l'américain Shonti. Lui-même s'arrête pendant sa démonstration de cet entraînement au bout de 17 minutes. Donc, il n'y a aucune honte à s'arrêter. Au contraire, ça n'essaie de dire « Ouais, moi, je ne me suis pas arrêtée ». L'essentiel pendant ce Max 30, ça va être de donner votre maximum et de faire les mouvements correctement, au rythme le plus élevé possible. Donc, pour commencer, je vais vous montrer chaque mouvement. J'insiste vraiment là-dessus pour ne pas que vous vous blessiez. Parce que dans le feu de l'action, on essaie d'en faire toujours plus et parfois, c'est là qu'on commence à faire mal les mouvements et vous pouvez vous faire mal. Donc, on va vraiment passer là les minutes qui vont venir à voir tous les mouvements ensemble. Parce que quand on va lancer le timer, il n'y aura plus de place aux explications. Il n'y aura plus de place aux explications et il faudra vraiment enchaîner. Donc, je prends vraiment le temps d'insister sur le fait « Faites avec moi les répétitions du début pour être sûr que vous contrôlez bien vos mouvements, pour que vous ne vous blessiez pas pendant le challenge et que vous puissiez les faire au maximum et les faire bien ». Voilà, parce que c'est bien de dire « Ah, je ne m'arrête pas ! » Tu commences à faire n'importe quoi et qu'au lieu de lever la jambe là, tu la lèves là. Alors, bonne question sur le chat. Est-ce qu'on a besoin de matériel ? Absolument pas. Ton seul matériel nécessaire, c'est ta tenue de sport et un espace au sol qui fait à peu près la taille d'un tapis un petit peu plus large, d'un tapis de sport. Si tu n'as pas de tapis, tu n'en as pas vraiment besoin. Tu vas pouvoir faire les exercices à même le sol. Il y a une partie des exercices qui se font debout et une partie des exercices qui se font en position de planche ou allongé, des choses comme ça. Tu as besoin aussi, ah oui, le matériel nécessaire. J'ai oublié de dire ton corps. Merci Aroma. Effectivement, tu as besoin de ton corps. Et de la motivation. Et de la motivation. Mais ça, je t'en donne. Vas-y, prends de la motivation. Là, c'est gratuit. C'est gratuit. Est-ce qu'on peut être sur son lit ? Non, tu vas avoir du mal à sauter sur ton lit. En tout cas, je te le déconseille de sauter sur ton lit. Donc, on va plutôt se diriger vers le salon, vers la cuisine, vers, je ne sais pas, une pièce que vous avez peut-être à côté de ton lit si tu as de la place. Voilà. Mais pas plus que ça. Besoin de matériel et notre traditionnel. Effectivement, je le vois sur le chat. Traditionnel. Gourde. Hashtag bouteille d'eau qui va me sauver la vie parce que je vais crever. Hashtag ma gourde. Hashtag ma gourde. Hashtag ma gourde. Donc, une bouteille remplie d'eau et je vous le conseille, même si ce n'est pas nécessaire, une serviette pour vous éponger parce que on va suer. D'habitude, on se dit qu'on transpire, mais là, enfin, qu'on ne transpire pas. Non, on se dit qu'on brille. Là, on va transpirer. Là, on va transpirer, on va suer, on va péguer. T'appelles ça comme tu veux. On ne va pas pouvoir passer à côté. Donc, une petite serviette, une petite magourde de la place. Et une tenue de sport. C'est tout ce dont tu auras besoin. Tout le reste des exercices vont se faire au poids du corps. Mon corps est actuellement indisponible. Dommage. Ah ! Rip ! Rip ! Ventoline, ça peut servir, effectivement. Alors, je vous demande évidemment de donner le maximum. N'allez pas au-delà du maximum. Ne faites pas une syncope. Le but, c'est d'essayer de se faire du bien en faisant du sport, même si sur le coup, ça fait mal. Après, on est tellement content de l'avoir fait que ça fait du bien et on continue de brûler des calories tout le reste de la journée. Moi, je me souviens que la fois où on l'a fait, il y a trois semaines, j'ai eu chaud tout le reste de la journée. J'avais chaud. Ça brûlait à l'intérieur de mon corps tout le reste de la journée. J'ai continué à brûler des calories. Est-ce qu'on peut se lancer sur l'explication de chaque exercice ? Vous êtes prêts ? Vous êtes prêts, monsieur qui vient de ça ? Est-ce que vous êtes prêts ? Je brûle. Oui, ça va être ça. Alors, on y va. Je vais passer en revue chaque exercice en vous les nommant. Et évidemment, au fur et à mesure, vous les verrez quand on fera le programme. Mais au moins, vous saurez à peu près la posture à adopter pour chaque exercice. Il y en a pas mal. Panique pas. On n'est pas dans la panique aujourd'hui. On est dans le « on y va ». On se met des œillères et on y va. Le premier, ça va être le « chest open jack ». Donc, le jack, c'est « ouvre, ferme ». Donc là, vraiment, quand tu ouvres, tu vas écarter tes jambes, ouvrir ton buste avec les bras sur le côté en équerre. Ferme, ouvre, ferme, ouvre, genou vers l'extérieur. Bras à l'extérieur. Referme. Et tu sautes entre les deux positions. Jusque-là, tout va bien. Ensuite, on va passer au jack uppercut. Vous me mettez des questions dans le chat si vous en avez. Sinon, je continue. Pour les jack uppercut, comme son nom l'indique, on va essayer de faire un uppercut. Donc, tu commences avec tout serré. Et quand tu écartes les jambes, tu uppercutes sur un côté. Tu reviens. Tu uppercutes sur un côté. Bon, uppercute, c'est… Uppercute ! On n'est pas en cours de boxe. Donc, tu uppercutes sur un côté. Tu alternes, etc. Ouais, à la fin, vous gagnez le totem d'immunité. Vous pourrez rester sur le stream toute la fin de journée tranquille. Ensuite, on enchaîne sur le 1, 2, 3, dab. Trois petits pas sur le côté. Monte le genou qui est vers l'intérieur, on va dire. Et… Dab. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3. Bon, en vrai, c'est ça. Le but, c'est de monter ton genou, contracter ta ceinture abdominale. Et d'aller toucher. Voilà, le vrai, c'est ça. Le vrai, c'est ça. Le vrai nom, ça s'appelle 1, 2, 3, knee. 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 Voilà, ne dabez pas. C'est bon, c'est bon. Oui, je sais, boomer, boomer. Allez, on enchaînera avec des cross jack. Décidément, on en fera beaucoup de jack. Au début, il y a beaucoup de jack. Pas de Daniel, par contre. Sur les cross jack, donc sur la position neutre, ça va être écarté. Quand tu resserres, tu vas aller mettre un bras en haut et un bras en bas. Ça fait un espèce de S. Tu vois là, ça fait un espèce de S. Tu reviens, le S dans l'autre sens. Et tu vas croiser tes jambes en même temps. Peu importe si tu mets jambes droites devant, jambes gauches d'avant. Enfin, peu importe par quelle gauche ou droite tu commences, tant que tu croises les bras et les jambes. Ensuite, ce high-knee jab, c'est des montées de genoux avec un punch. Donc, tu vas faire un punch avec ton bras et en même temps, tu vas monter le genou opposé. À chaque fois, tu contractes la ceinture abdominale et tu vas y mettre du rythme. Rythme, toujours du rythme, le maximum de rythme possible. Ensuite, squat-kick. Squat-kick, comme si on en indique, tu d'abord tu squats. Et quand tu remontes, tu kicks. Squat-kick. On va commencer toujours jambe droite, ensuite on fera toujours jambe gauche et ensuite on alternera. Squat-kick, squat-kick. Ok ? On essaie de kicker pas mal. On essaie de kicker pas mal. Je ne vois toujours pas des questions sur le chat. Donc, j'enchaîne. Pike up spider lunge. Ce nom très compliqué pour quelque chose qui ne l'est pas tant que ça. Donc là, ça va se faire au sol. Avec ton corps, tu vas faire un espèce de pic, donc pike. Et le spider lunge, ça consiste à aller amener un des pieds près de ta main et l'autre jambe tendue. Ensuite, tu retournes en position de pike. Pike. Spider. Je ne sais pas pourquoi ça s'appelle spider, je n'en sais rien. Bref. Pike, spider. Toujours pareil. On va d'abord faire à droite, ensuite on fera à gauche et ensuite on alternera. C'est compris ? C'est bon ? Et à chaque fois, on essaye de garder la ceinture abdominale contractée, de surtout pas trop descendre pour faire attention à son dos. C'est le plus compliqué. Quand on va être chaud, ça va faire moins mal. Le corps aura moins mal par rapport aux exos d'hier quand les muscles seront chauds. Ça va aller. Ça va aller. Ensuite, 10 heures, 2 heures. Donc, je ne sais pas pour vous si c'est 10 heures ou 2 heures, mais bon, bref. Donc, tu tournes. En gros, moi pour moi, là, c'est 2 heures, c'est 14 heures. Et là, c'est 22 heures. Ou 2 heures du matin, 10 heures du matin. Tu tournes en un saut. Squaw Kid, Spider-Man, ça, ça, c'est expliqué. On enchaînera ensuite sur Medicine Ball Twist, qui est tout simplement, ça ressemble un petit peu à un jack. Tu vas t'imaginer que tu as une Medicine Ball, donc une grosse boule dans ta main, ici. Et tu vas aller la mettre sur le côté, en haut, sur le côté, en haut. Tout ça, à chaque fois, en sautant entre chaque mouvement. Quand tu sautes, tu sautes évidemment sur ta pointe de pied et tu vas te mettre dans tes talons. Tu ne sautes pas avec tes talons. Tu sautes pointe de pied, t'amortis et tu repars. Pointe de pied, t'amortis, tu repars. Pike, Spider, c'est une jambe. Il y a une des jambes qui monte devant et l'autre qui est tendue sur le Spider Pike. Yes. Non, je ne vais pas start mes calories. C'est une très bonne initiative. Je vais les start. Je continue les explications. Reste avec moi. Je sais que ça paraît beaucoup, mais au final, ça va s'enchaîner très, très, très vite. Ensuite, tu auras le Plank, le Plank, Jack, In and Out. Donc, Plank, Jack. Donc là, tu vas aller plier tes jambes pour les ramener. Out, Out, In. Donc là, je suis en Plank. Je ramène, je retends, In and Out. J'écarte, je reviens. Je plie, je retends, j'écarte, je reviens. Ainsi de suite. Donc à chaque fois, pareil, dans ma position de planche, j'essaye d'être une belle planche. Quitte à monter un peu trop, mais surtout pas trop bas pour ne pas vous faire mal au dos. Exercice suivant. Quatre points, quatre genoux. Point, 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 point. Genou, 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 genou. Point, 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 genou, 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 genou. Point, 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 genou, 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 genou. Jusque là. Ça va toujours ou pas ? Ça va toujours ? Oui, ma chaîne perso, c'est TheFeridina, pour ceux qui demandent sur le chat. Exercice suivant, le plyo power knee. Donc ça, en gros, c'est si on dit qu'on va commencer de ce côté-là. Tu vas mettre le poids du corps sur ta jambe qui est tournée vers le côté où tu veux faire ton power knee. Tu vas aller monter la jambe. Quand tu la tends, tu tends également les bras. Monte la jambe, tends les bras. Et tu vas le faire de façon dynamique. Et donc, il y aura un micro-saut ajouté. Ce côté-là, on en fera aussi de ce côté-là. Panique pas. Panique pas. Ça va toujours ? Scissor stance jack. Saute, atterris en position de squat et va toucher un de tes pieds. Saute, atterris en position de squat. Donc attention à chaque fois vraiment, tu ne baisses pas. Le but, ce n'est pas de baisser le haut de ton corps en te pliant en deux, mais de bien descendre les genoux, plier les genoux pour aller toucher ton pied. Quand tu sautes, tu ramènes les pieds ensemble et tu redescends. En poussant bien les fesses vers l'arrière. Restez là, restez là. Ne nous disons pas adieu tout de suite. Ça, c'était les scissor stance jack. Ensuite, shoulder tap, in and out. Donc ça, les shoulder tap, vous les connaissez un petit peu si vous suivez régulièrement les coachs d'Ina. Tu vas te mettre en position de planche. En position de pompe. Ramène tes jambes. Retends. Mais tu ne vas pas faire in and out. Donc là, tu vas taper ton épaule. Tu retournes. Tu retends. Tape l'autre épaule. Rentre. Retends. Épaules. Et t'alterne. Épaules droites. Épaules gauche à chaque fois. C'est juste que là, on a fait cette semaine, je crois, des shoulder tap. Où on était juste en position de pompe et on se tapait l'épaule. Sauf que là, il y a le côté in and out. Toujours plus. Ce n'est pas terminé pour la liste d'exercices, mais on arrive bientôt au bout. Reste avec moi. Je sais que tu as l'impression de gagner du temps. Au final, on va faire la séance en entier. Slap back jack. Pour le slap back jack, c'est très simple. Donc, les jacks, ça consiste toujours à ouvrir, fermer les jambes quelque part. Sauf que là, tu vas aller taper devant, taper derrière, taper devant, taper derrière, taper devant, taper derrière, taper devant, taper derrière, taper devant, taper derrière. Tu m'as compris ? C'est taper devant, taper derrière, taper devant, taper derrière. Non, vous n'avez pas besoin de mémoriser tout ça. Je redirai les exercices au fur et à mesure, mais je vous ai sûre que vous avez bien compris. Parce que le prochain, par exemple, c'est le suicide burpee. Et je n'ai pas envie que vous vous suicidiez. Pour le suicide burpee, tu vas faire trois pas sur le côté. Tu vas descendre en demi-burpee, c'est-à-dire, encore une fois, en position de pompe. Reviens. Trois petits pas. Demi-burpee. Reviens. En vrai, ça s'appelle suicide burpee, mais il n'y a pas le côté saute. C'est que tu fais trois petits pas. Tchac. Trois petits pas. Tchac. Exercice suivant. Plank, speed, tap, droite. Toujours en position de pompe. Tu vas aller taper avec une de tes jambes. Rapidement, tu la ramènes. Tu la ramènes. Tu la tends. Tu la ramènes, tu la tends. Donc, soit je dirais droite, soit je dirais gauche. Et là, ce sera ramène-temps, ramène-temps. Toujours en position. En position de... Quand je dis planche, vraiment, là, c'est jamais la planche sur les coudes. Ce sera toujours la planche sur les mains. OK ? Ouais, suicide, ouais, je sais. Et ben voilà. Je vais vous expliquer les trois derniers exercices. On arrive au bout. Chair squat. Donc, squat, tu commences à connaître. Squat. Dans celui-là, tu vas aller toucher le sol devant toi. Normalement, ça ne change rien par rapport à quand on fait ça. C'est juste que là, tu vas aller toucher. Et quand tu remontes, tu ramènes tes jambes. Plies-les. Comme si tu allais t'assez sur une chaise. D'où le nom chair squat. Squat. Et après, tu repars en squat. En chair. En squat. En chair. En squat. Chair squat. Jusque-là, tout va bien. Il m'en reste deux à t'expliquer. Football run. Football run. Ça, c'est très simple. Petit pas, petit pas, petit pas, petit pas. Sur un côté. Sur l'autre côté. Petit pas, petit pas, petit pas. Touchdown. Squat, encore une fois. Et cours à fond. Je ne le fais pas vraiment. Mais il faudra courir à fond. Cours à fond, cours à fond, cours à fond. Celui-là, il est très facile. Donc, je ne passe pas plus de temps dessus. Le dernier exercice, ce sera deux points, deux tucks. Donc, point, point. Donc, c'est serre, écarte, serre, écarte. Et tuck, c'est quoi tuck ? Tu vas ramener tes genoux et sauter. Tuck, tuck. Point, point. Tuck, tuck. Tuck, c'est un peu comme si tu essaies de rentrer tes genoux à l'intérieur. Donc, c'est pour ça que tu sautes. Donc, on va faire droite, droite. Tuck, tuck. Et après, tu changes de point. Tuck, tuck. Dans tous les cas, deux coups de point. Peu importe le côté. Tuck, tuck. Tuck, évidemment, au début, tu vas sauter très haut. Après, tu sauteras beaucoup moins haut. Ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est de le faire. Et on a terminé la liste des exercices. Et on a déjà chaud. Ne vous inquiétez pas. Je vous vois sur le chat. On n'aura pas le temps de finir. Si, si. On aura le temps de finir. On aura bien, bien le temps de finir. On va d'ailleurs commencer tout de suite. Puisque les premiers exercices que je vous ai détaillés, ça compte comme le warm-up. Terminé de gagner du temps. On n'en gagnait pas vraiment. Comme je vous l'ai dit, c'était important que vous fassiez bien les exercices pour ne pas vous blesser. Mais on n'a pas fini. On n'a pas commencé, tu veux dire. C'est le moment que vous attendez tous. En tout cas, tous ceux qui sont là juste pour regarder. On va se lancer dans ce Insanity Cardio Challenge. Je vais mettre mon timer ici. Je prends de quoi poser le téléphone. Le son à fond. Et pourquoi elle ne me parle pas, elle ? Ah oui. Oui, je mets en airplane mode pour que personne ne m'appelle. Mais par contre, il faut qu'elle me parle. Voilà, ok. Il nous reste 25 secondes avant le début. Je rappelle qu'on va commencer avec les chest open jack. Mets-toi en position. Dans 20 secondes, on est parti pour 30 minutes. Le Max Out 30 Cardio Challenge Insanity. Tu vas le faire. T'es motivé. T'as peur. C'est normal. Moi aussi, j'ai peur. On va tous décéder. On commence déjà la session en ayant brûlé 70 calories. Et on commence. Quelle heure est-il ? 16h25, 3, 2, 1, chest open jack. Good work, have fun. Et on fait 30 secondes de chaque exercice. T'inquiète pas, je te donne le timer. J'ai dit, on a commencé avec 70 calories déjà. Jack, 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 uppercute, uppercute. On en est. J'ai l'impression qu'André n'entend pas, mais on en est déjà à 4,75 calories là, je pense. Au moins 75. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Wouh ! 1, 2, 3, hey ! 1, 2, 3, hey ! 3, 2, 1, 1, 2, 1. Montez de genoux avec punch. Respire. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1 Chest open jack 3, 2, 1 3, 2, 1 Uppercut Allez 3, 2, 1 1, 2, 3 1, 2, 3 Ramène ton genou en haut Allez Celui-là, ça va On saute moins, ça va mieux 3, 2, 1 Cross jack Encore 5, 4, 3, 2, 1 High knee Jump Si tu peux, plus vite Si tu peux pas, plus lentement Ça va être la première pause Dans 8 secondes 3, 2, 1 Pause 30 secondes 30 secondes de pause T'écroule pas par terre Bois un petit coup d'eau Allez On s'accorde On va s'accorder 1 minute de pause Enfin, il en reste plus que 40 secondes Ça fait mal Je sais On lâche pas Allez On va reprendre Respire bien Récupération active Técroule pas par terre Reste debout Je sais Ça tire dans les jambes Ça va tirer partout On y va On n'abandonne pas On est là pour le faire Et on va le faire jusqu'au bout On vient de terminer le warm-up Ça va bien se passer On va enchaîner 5, 4, 3, 2, 1 Squat, kick 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 Toujours kick de la même jambe Moi je kick à droite Tu kicks à gauche si tu veux Toujours la même jambe Elle va se mettre au niveau de ta main devant L'autre jambe tendue 3, 2, 1 Stop 10 heures, 2 heures Si tu dois t'arrêter Tu t'arrêtes On n'est pas là pour crever Mais note bien L'heure à laquelle tu t'arrêtes Note l'heure Ok ? C'est tout ce que je veux C'est normal de devoir t'arrêter 3, 2, 1 Squat, kick Autre jambe Squat, kick de l'autre jambe Différente de ta première jambe 3, 2, 1 Pikes spider Gauche L'autre jambe Par rapport à celle que tu as fait Juste avant Mais le rythme Mais le rythme que tu peux 3, 2, 1 10 heures, 10 heures, 2 heures J'ai plus de jambe J'ai plus de jambe On enchaîne On enchaîne Squat, kick Halt Jambe droite Jambe gauche Jambe droite Jambe gauche Allez On est bientôt à la fin On est bientôt à la fin De ce deuxième round Squat Squat Kick 3, 2, 1 10 heures, 2 heures C'est le dernier avant la pause 3, 2, 1 Pause Wouh Allez Une minute de pause Respire C'est très difficile C'est normal Que tu aies déjà l'impression d'être au bout de ta vie Moi aussi C'est important De ne pas arrêter Pour le mental Pour après Être un combattant Et ton corps te remerciera On en est À 195 calories brûlées N'oublie pas de boire un petit coup d'eau Note l'heure Quand on fait les pauses Évidemment ça ne compte pas comme un vrai arrêt Évidemment On va repartir Avec La Medicine Ball Twist Medicine Ball Twist Ok Allez 3, 2, 1 C'est au mental maintenant Si tu dois t'arrêter Tu reviens avec moi Tu lâches pas T'es un warrior Respire 3, 2, 1 Stop Plank jack In and out Reviens Écarte Ressert Ramène Temps Écarte Ressert Allez Tu peux le faire 3, 2, 1 Stop Relève-toi 4 points Point 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 Genou 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 Point Point Genou 3, 2, 1 On repart Medicine Ball Twist Yes Allez Tu te fais du mal Mais tu te fais du bien Pense à ça C'est même pas 30 minutes De ta vie C'est rien Tu peux le faire 3, 2, 1 Stop Plank In and out Contracte bien Tes abdos 3, 2, 1 Stop Point Point Genou Point 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 Genou Allez Point 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 Quatre Genou 3, 2, 1 Enchaîne pour la dernière fois Sur la medicine ball twist 5, 4, 3, 2, 1 Enchaîne Plank In and out On y va C'est l'avant-dernière avant la pause Allez 3, 2, 1 Point 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 Dernier Lève-moi ses genoux Allez Allez Encore Tiens avec moi 3, 2, 1 Pause Réussir Ça va le faire Ça va le faire Je t'avais dit On aura besoin Serviette C'est bien C'est très très bien On a fait le plus dur On a vraiment fait Le plus dur Au niveau des exercices Bravo à ceux qui sont déjà arrivés jusque là Rappelez-vous Si vous devez vous arrêter Vous écrivez à quelle heure vous arrêtez Il n'y a pas de honte à s'arrêter 275 calories Mon BPM 163 Comme Richie sur le chat 10 secondes On y va Sur les plyo Power knee Viens avec moi On est reparti 3, 2, 1 Toujours d'un côté Celui que tu veux Tu commences Ça n'a pas d'importance Si tu peux Tu fais Le petit saut Dynamique Entre chaque 3, 2, 1 Scissor Stand jack À chaque fois Tu plies Tu vas chercher ton pied Tu ressautes Tu vas chercher l'autre jambe Pas besoin de sauter très haut Juste Baisse-toi bien En pliant ta jambe 3, 2, 1 Shoulder Tap In and out In Out Tap In Out Tap 3, 2, 1 Plyo De l'autre côté Tu veux m'arrêter Vas-y Plyo Power knee De l'autre côté Tu peux noter l'heure S'il te plaît Vas-y Plyo Power knee Je te rejoins Continue Continue Seat or stance jack Si tu dois t'arrêter Tu reprends Tu lâches pas Je compte sur toi Compte sur toi-même aussi 3, 2, 1 Shoulder Tap In and out 3, 2, 1 Stop Relève-toi Plyo Power Droite Et gauche Enchaîne Droite Gauche 3, 2, 1 Scissors Tense jack 10 secondes 3, 2, 1 Dernière fois Shoulders Shoulders tap In and out Allez C'est les dernières 30 secondes Avant la pause 3, 2, 1 3, 2, 1 Respire Respire Pour un coup Il nous reste 2 rounds 2 rounds seulement On a déjà fait 4 On a fait les 2 tiers On va pas s'arrêter en si bon chemin 3, 2, 1 4, 3, 1 345 calories 345 calories 345 calories 14 Si vous devez vous arrêter Même pour 1 minute Faites-le Mais essayez de reprendre après C'est notre contrat. Vous et vous-même. Vous et moi. Regardez, d'habitude, je ne transpire pas beaucoup. Là, ça y est, c'est dégueulasse. Mais je ne vais pas m'arrêter là. On repart. Sur. Slap back jack. 3, 2, 1. Allez, reviens, reviens, reviens. Va jusqu'au bout, pour toi. Lâche pas. On est ensemble. 3, 2, 1. Suicide burpees. 1, 2, 3. Demi burpees. Remonte. 1, 2, 3. Demi burpees. Remonte. Je vais le faire là. Vas-y. 3, 2, 1. Ce n'est plus ce que c'est. Planche sur les mains. Remonte rapidement un pied. Yes. Planche sur les mains. Et tu remontes. Un pied. Toujours le même. Putain. 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 Celui-là, il paraît tellement facile. De base. Mais quand tu arrives, tu es là. Non. 3, 2, 1. Enchaînes. Slap back. Je m'arrête 10 secondes. Slap back, les amis. Slap back. Donne ton max. Donne ton max. Toi et toi-même. C'est pour toi que tu le fais. Stop. Suicide burpee. 5, 4, 3, 2, 1. Plank. Speed. Avec l'autre jambe. Je n'arrive plus. Allez. 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 Ah. Ah. Enchaîne pour la dernière fois. Slap back. Allez. Pense à pourquoi tu t'es lancée. Tu veux te sentir mieux. Tu veux être en forme. Tu veux être fière de toi. 3, 2, 1. Suicide burpee. Dernier. 2, 2, 1. Au. Du. 1, 2, 1. Et. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 2, 1. 2, 2. Plank, speed, change de jambe. C'est le dernier avant la pause. 15 secondes. Je ne la ferai pas. 3, 2, 1, pause. J'ai joué. Finourez ce cancel round. On y est presque les amis, on y est presque. Ça va le faire, on va finir à l'heure. Allez, le chat, donnez de la force. Les 3 derniers exercices. Chair squat, football run. Et tous les 2 points, les 2 tucks. On va les faire chacun 2 fois. Et ce sera terminé. Tu es avec moi ? C'est le dernier round. Ça commence à faire plaisir parce que tu sais que c'est le dernier round et qu'on ne va rien lâcher. On va aller jusqu'au bout. On commence dans 5 secondes avec le chair squat. Chair. Squat. Chair. Squat. Chair. Squat. Chair. Enchaîne. Enchaîne. J'ai plus de chambres. 3, 2, 1, football run. Petit pas, petit pas, petit pas. Petit pas à droite. Petit pas de l'autre côté. Petit pas, petit pas, petit pas. Touchdown. Run. Cours sur place. Cours, 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 cours. Cours, 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 cours. Deux points. Tac, tac, tac. Deux points. Tac, tac. Deux points. Tac, tac. Woo, pêlase. 3, 2, 1, chair squat. Allez. C'est le dernier. Chair squat. 3, 2, 1, petit pas, petit pas, c'est le dernier, petit pas, petit pas. Et le dernier, 2 points de tuck. Dernières 30 secondes, lâche pas ! C'est quoi 30 secondes dans ta vie ? Lâche pas ! 3, 2, 1, servez-les ! Il ne reste que 10 secondes ! 430 calories au compteur ! Ce qui paraît, il me reste 10 secondes ! Je ne sais plus quoi dire, à part bravo ! Bravo à vous tous, vous êtes les meilleurs ! Bravo de l'avoir fait ! Comparez ce que vous aviez déjà fait, l'heure à laquelle vous l'avez fait avant ! Pas de colgine à la semaine prochaine, pas de colgine à demain ! Repos, les replays sur la chaîne YouTube ! Je me suis arrêtée à quelle heure ? ...